Vous n'en allez pas, monsieur le ministre, ça ne dure que cinq minutes. Bien, bonjour à toutes et à tous, chers collègues, monsieur le ministre de l'Intérieur qui me fait l'honneur de rester m'écouter, contrairement au ministre de la Justice, madame la présidente de la Commission des lois, mes chers collègues. Voilà finalement votre énième, je ne compte même plus, loi sécuritaire, qui cette fois-ci était quand même un festival de peau pourri, fourre-touffe, appelez-le comme vous voulez, puisque ce texte n'a pas de sens en lui-même, c'est une superposition de propositions qui sont plus ou moins pertinentes et raccrochées à des problématiques concrètes et réelles. Parce que finalement, ce projet de loi, il est symptomatique de vos obsessions, de vos angoisses. Vous voulez gouverner sur la peur, vous voulez faire peur pour essayer de répondre à ces peurs avec toujours plus de sécurité, je mets des guillemets, puisqu'elle n'est pas au rendez-vous comme chien cassé. Finalement, sur ce premier thème, qui est l'irresponsabilité pénale, je vais résumer à gros traits. Il y a le meurtre de Sarah Halimi, meurtre antisémite, abject, qui a suscité l'émoi légitime dans le pays, émoi partagé par le président de la République, qui déjà au cours du débat judiciaire s'était permis d'intervenir avec un communiqué du Conseil supérieur de la magistrature, lui demandant de jouer son rôle de garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Et puis, on nous explique qu'il y a un trou dans la raquette. C'est-à-dire qu'il manque quelque chose dans la loi qu'il faut combler pour qu'on puisse quoi faire ? Punir quand même le meurtrier de Sarah Halimi, qui a été jugée irresponsable pénalement pour une abolition totale du discernement. Alors, on nous fait des propositions, non pas pour juger l'acte de folie, les fous, je mets des guillemets parce que ce ne sont pas forcément les bons termes aujourd'hui adéquats, mais pour que tout le monde comprenne bien. Et en fait, on va pouvoir créer un délit pour juger ce qui a pu se passer avant, ce qui aurait pu conduire à la folie. Puisqu'effectivement, on va essayer de tordre ce que les professionnels appellent l'animus necandi, j'apprends des mots moi aussi, au détour de ce genre de débat, très passionnant au demeurant. Et donc, on fait cette proposition. C'est-à-dire que celui qui a consommé des stupéfiants, des psychotropes, des substances psychoactives, qui a commis un acte sous le coup de la folie produite par ces substances, aujourd'hui est irresponsable pénalement au niveau de l'acte qu'il a commis, on va quand même essayer de le faire condamner à 10 ou 15 ans de prison, alors qu'aujourd'hui, il ne le serait pas. Alors, avec des objectifs, des conditions cumulatives qui sont assez importantes, ce qui fait qu'à la fin, il est possible que les victimes n'aient pas non plus gain de cause par cette voie-là, et vous risquez de créer à nouveau de la défiance envers l'institution judiciaire. Et, cerise sur le gâteau, ce trou dans la raquette qui est censé combler ce texte, on vient nous dire que, très tranquillement, ça n'aurait rien changé au cas de l'affaire Sarah Halimi, et on devrait, du coup, le valider. C'est quand même assez extraordinaire. Vous avez une commande politique du président de la République, et vous n'y répondez même pas. À votre place, je me serais abstenu de faire un tel texte. Le reste, vous savez, c'est la deuxième chance devant le Conseil constitutionnel. Je sais que vous êtes mauvais joueur, et que, du coup, vous voulez retenter une nouvelle fois. Notamment sur tout ce qui est technopolis, surveillance généralisée, les caméras dans les cellules de garde à vue, les drones, les caméras embarquées, filmez tout, tout le temps, partout. C'est ça, votre projet politique. C'est censé nous rassurer ? Je ne suis pas, bien sûr, que ce soit très rassurant. Et même sur les drones, Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous avez dit même à cette tribune, qu'il fallait sécuriser, encadrer, notamment en matière judiciaire, alors que précisément la matière judiciaire, vous l'avez enlevé, des cas de figure de l'utilisation des drones. C'est quand même assez cocasse. Finalement, c'était peut-être le cas de figure qui était le plus encadré, en l'occurrence, puisqu'il y avait un magistrat derrière qui pouvait contrôler l'usage de ces techniques et de ces technologies. Là aussi, notre opposition sera tout aussi ferme et totale que l'a été contre votre projet de loi Sécurité globale. Et à la fin, vous rajoutez quelques infractions tout à fait clientélistes pour répondre aux organisations policières factieuses qui sont venues devant l'Assemblée nationale ici en mai dernier, nous expliquer que le problème, c'était la justice. Message reçu par vous-même, Monsieur le ministre, puisque comme vous dites, le problème, c'est la justice, donnons-leur le droit de faire des amendes directement, sans passer par la case magistrat, pour pouvoir pénaliser tout de suite, immédiatement, celui qui a commis une infraction. Je pense notamment à l'amende forfaitaire pour les vols à l'étalage, ce qui va sans doute créer d'autres problèmes, alimenter peut-être les argumentaires de Monsieur Xavier Bertrand qui va ensuite déplorer que les amendes ne soient pas assez payées et qu'il va falloir prendre sur les minimas sociaux des gens. Bravo, beau projet politique, je ne suis pas sûr qu'on fasse reculer les infractions et la délinquance de la sorte, c'est même plutôt le contraire. Et à la fin, vous créez une infraction autonome sur les violences policières, vous augmentez l'échelle des peines sur les refus d'obtempérer, véhiculant cette croyance qui n'est qu'une croyance et qui n'a jamais été taillée, ou plutôt, nous avons déjà fait amplement la démonstration du contraire, quand on commet une infraction, quand on commet une infraction, on ne le fait pas, le code pénal a la main. Et personne, aujourd'hui, ne fait un refus d'obtempérer en se disant « Ah, ça va, ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas cher payé un refus d'obtempérer » et demain le fera « Ah zut, maintenant c'est deux ans ou trois ans de prison en fonction des circonstances, jamais je ne ferai un refus d'obtempérer. » C'est ridicule. C'est ridicule et c'est tellement ridicule qu'à la fin, il n'y aura pas moins de refus d'obtempérer dans ce pays avec ces méthodes-là. Vous êtes en train de flouer les policières et les policiers et les gendarmes qui aujourd'hui, au quotidien, sont là sur le terrain et font ce qu'on leur demande de faire. Pour nous, ce sera donc un vote d'opposition à ce projet de loi peau pourrie.